Voilà, alors, ce qui est important aussi dans l'AEAC, donc il y a les compétences professionnelles, celles que vous allez mettre en œuvre et dont je vous reparlerai dans une autre vidéo. Et il y a aussi les compétences transversales de l'emploi. Ça, c'est important de comprendre que ça fait partie du savoir-être et ça fait partie du bagage que vous allez mettre en œuvre aussi dans votre métier. Donc, on voit que ces compétences transversales sont communiquées par écrit, comprendre et s'exprimer. Donc, au niveau de la rédaction, c'est important de rédiger correctement. Manipuler des chiffres et utiliser les ordres de grandeur. C'est-à-dire que là, vous allez travailler avec des mètres linéaires, avec des surfaces, avec des volumes et aussi avec des euros. Donc, c'est bien si vous savez ce que coûte un mètre carré de cloison ou un mètre carré de plancher, ce que coûte une fenêtre, ce que coûte un escalier, par exemple. Voilà, c'est ça, utiliser les ordres de grandeur. Utiliser les technologies de l'information, les outils informatiques et ou bureautiques. Votre métier, ça sera pas mal de la veille. La veille, c'est-à-dire la veille technique, c'est-à-dire qu'il faut se tenir au courant des nouveaux produits, des nouveaux matériaux, donc des nouveaux, comment j'allais dire, des nouveaux modes opératoires pour réaliser les ouvrages sur le chantier. Donc, ça aura trait au planning. Ça va vous permettre à vous de pouvoir faire un planning plus précis et donc de faire un chiffrage plus précis en euros. Voilà. Donc, niveau ou domaine d'activité. Donc, niveau 3. Voilà. Donc, niveau CAP. Donc, les conventions collectives qui régissent votre métier, c'est celle du bâtiment et elle concerne en particulier les étames, les employés, techniciens et agents de maîtrise. Convention collective nationale des étames du bâtiment. Voilà. Si vous voulez regarder sur le site de Pôle emploi les métiers qui sont disponibles et les places disponibles, le code NSF, c'est le code 230N qui est utilisé par Pôle emploi ou sinon vous trouverez beaucoup plus souvent avec le code ROM. Le code ROM donc F1108. Vous cherchez avec ça sur le site de Pôle emploi et vous verrez les places disponibles pour ce code ROM F1108. Voilà. Voilà. Donc là, on a déjà avancé pas mal. Donc, ensuite, le REAC nous indique le détail de la fiche activité type numéro 1, établir un devis quantitatif. Donc, définition et description de l'activité type. Donc, on vous explique ce qu'il y a dans cette activité. Je ne veux pas vous gonfler avec tout ça. Mais enfin, bon. Là, on vous explique ce qui compose cette activité. Vous aurez l'occasion de voir si ça vous intéresse comment ça se passe. L'activité type numéro 2, pareil. Comment ça se passe ? On aura l'occasion d'en discuter sinon pendant la formation. Croyez-moi. Mais c'est bien peut-être de les lire au moins en diagonale et d'en avoir une petite idée. Et ensuite, le REAC donc R A E. Le E de compétence. Donc, le C de compétence par contre. L'emploi en activité compétence. Et là, on va voir. Vous avez donc 6 compétences professionnelles à mettre en œuvre pendant votre formation. Et donc, là, les compétences sont détaillées. Comment on va s'y prendre pour mettre en œuvre ces compétences. Donc, voilà comment ça se passe pour chaque compétence. Donc, ça, c'est important par contre de bien lire chaque compétence. Ce qu'elle contient, ça, je vous y encourage vivement. Parce que c'est important de connaître les compétences. Après, vous verrez de toute façon qu'on va les mettre en pratique pendant la formation. Mais là, cette semaine, vous avez un peu de temps devant vous. Ça ne vous empêche pas. Vous pouvez bien sûr imprimer ce document, si vous voulez. Le REAC, il n'y a pas de problème. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez garder. Ou le garder d'une manière informatique. pour l'avoir à disposition sur votre ordi ou sur votre téléphone ou quoi. Et vous l'aurez à disposition sans arrêt. Je vous conseille quand même de d'y jeter un coup d'œil à ce REAC, à ces 34 pages. Voilà. Donc, après, je vais vous expliquer les compétences dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501